وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ qui lui enseigne l'explication du Qur'an il a dit il n'y a pas une année qui vient pour les gens sans qu'ils y créent des innovations et qu'ils font mourir des sunnas des traditions du prophète jusqu'à que toutes les innovations elles vont être vivantes et toutes les sunnas du prophète elles vont mourir qui dit ça ? le savant de cette communauté le compagnon du prophète Abdallah ibn Amar qu'a-t-il dit il a dit toute innovation est un égarement même si les gens y voient du bien dedans toute innovation c'est un égarement même si les gens y voient du bien dedans Omar ibn Abd al-Aziz qu'est-ce qu'il a dit ? le messager d'Allah a laissé des traditions et les chefs après lui parmi les califes ils ont laissé des traditions celui qui suit ces traditions là il est bien guidé celui qui demande l'aide d'Allah en s'attachant à ces traditions Allah va l'aider mais celui qui contredit et qui suit un autre chemin que le chemin des croyants qu'est-ce que c'est le chemin des croyants ? le chemin du prophète et des compagnons Allah il le retourne sur ses pas et il le brûle en enfer et quelle mauvaise demeure Ibn al-Majishoun un élève de l'Imam Malik Rahimahullah Ali j'ai entendu l'Imam Malik dire celui qui invente ou qui innove dans l'islam une innovation et qui voit que c'est une bonne chose alors il a prétendu que Mohamed sallallahu alayhi wa sallam il a trahi le message c'est comme s'il insultait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de trahison que c'est un traître celui qui invente quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait c'est comme s'il dit Rasulullah c'est un traître pourquoi ? parce que comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait caché des choses car Allah il lui a ordonné de transmettre toute la religion il n'a rien caché sallallahu alayhi wa sallam car Allah a dit aujourd'hui je vous ai complété votre religion wa qu le rove zidani ilma ilma Sous-titrage ST' 501